La Radio des Villages, une émission, un rendez-vous. Globule Radio s'invite dans les hameaux de la vallée de Chamonix pour découvrir la culture et le patrimoine du territoire. La Radio des Villages, en partenariat avec la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. On est avec André de Risbourg et Anne-Marie Daniel. On vous a présenté en tant que guide du patrimoine, on rectifie bien entendu. Mais vous faites partie de l'association Cervoze et Tradition. Cervoze, Histoire et Tradition. Vous avez un micro pour deux, donc n'hésitez pas à vous rapprocher du micro quand vous parlez. Anne-Marie, vous faites partie de cette association. Vous vous êtes intéressé en particulier à l'histoire d'un lac à Cervoze. C'est une histoire relativement méconnue, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous parler de la présence de ce lac, de quand ça date à peu près ? Et qu'est-ce que c'était ce lac ? Alors ce lac, il occupait tout le bassin de Cervoze, il y a environ 2500 ans. Et il a été formé par les eaux de larves et de la diose environ à cette époque-là. Alors, à l'origine, larves s'écoulaient par le pertui le long du hameau du vieux Cervoze. Alors je ne sais pas si vous situez le vieux Cervoze. Le vieux Cervoze, c'est le hameau qui bloque, qui est à la fin du village de Cervoze et qui domine le hameau de Chèd. D'accord, oui. Voilà. Et alors il y a là un défilé qui a certainement été créé par les glaciers qui étaient là pendant 30 millions d'années peut-être, qui se sont succédés. Ces glaciers se sont retirés il y a environ 12 000 ans. Le plus grand descendait jusqu'à Lyon. Donc on s'imagine qu'ici il y avait à peu près 1000 mètres de glace. Donc on ne voyait que les sommets des montagnes. Alors pour revenir donc au lac, donc à peu près 2500 ans, à cette époque, l'eau de larves s'écoulait donc le long du vieux Cervoze par un défilé qu'on appelle le pertui. Un pertui qui veut dire défilé, percé, tunnel, naturel, etc. Et puis au premier millénaire avant Jésus-Christ, on est avant Jésus-Christ, premier millénaire, on estime qu'il y a eu un éboulement d'Éphise. Donc l'Éphise c'est la chaîne de montagne calcaire qui est derrière Cervoze. Et ces éboulements ont été absolument gigantesques et ils ont bloqué ce pertui le long du vieux Cervoze. Donc les eaux de larves ne pouvaient plus s'écouler. Et les eaux ont fini par monter, monter, monter et un lac s'est installé. Donc ici il y avait le lac. Le lac recouvrait la route qui monte au mont. Donc on parle des moulins d'en bas. Le lac arrivait jusqu'au moulin d'en bas. C'est le petit hameau qui est là juste derrière vous. Et jusqu'au vieux Cervoze bien sûr. Donc les eaux montant, elles ont fini par trouver une échappatoire. Et elles ont coulé par le défilé du Châtelard, là où passent le train et l'autoroute. Donc on s'imagine qu'à cette époque-là, le lac se déversait de ce côté-là et plongeait donc par les égras sur Passy. Et puis, oui, vous voyez... J'allais dire comment ce lac a disparu parce que ça doit être un très grand lac. Donc bien sûr, ce lac, alors il a disparu. Il a disparu parce que les éboulis qui bouchaient, donc ce pertui le long du vieux Cervoze, ont fini par se désagréger, par les eaux ont commencé par s'infiltrer. Il a fallu du temps, ça ne s'est pas fait en quelques années, c'est de l'ordre de siècles. Donc tout doucement, l'arve a retrouvé son cours initial et donc l'eau du lac a baissé, 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 si bien qu'il a commencé à disparaître. Mais, à l'époque, il y avait donc des peuples qui vivaient dans la région. On va parler peut-être un tout petit peu des Sautron et des Allobroges qui se sont installés dans la vallée et qui se sont bien battus pour occuper les territoires du pays du Mont-Blanc. Et les Romains se sont aussi installés, surtout à Passy, et les Romains utilisaient l'eau du lac qui descendait par le châtelard, c'est-à-dire par le trajet du train et de l'autoroute, pour, pense-t-on, une industrie minière. Les Romains avaient déjà exploité des filons miniers dans la vallée et ils traitaient donc ces minerais sur Passy, sur Chède. Et quand ils n'ont pas pu utiliser l'eau du lac, parce que le lac s'écoulait de l'autre côté, ils ont percé un tunnel dont on aperçoit à l'entrée encore, quand on descend sur sa lanche, quand on passe le tunnel, vous verrez sur la gauche, on voit quelques marches le long de la falaise et un trou, une entrée, c'est ce qu'on appelle le tunnel de la Rateria. Donc les Romains, pour récupérer de l'eau, peut-être pour leur industrie, ont percé ce rocher pour que l'eau du lac continue aussi un peu à s'évacuer de ce côté-là. Justement, je rebondis sur la partie utilisation de l'eau pour les mines. Vous me disiez hors antenne que c'était l'un des usages, mais du coup c'est un usage qui s'est perpétué et qui ne date pas juste de l'époque romaine. Complètement, on a besoin d'eau pour traiter le minerai, pour laver, pour broyer, pour actionner les fourneaux, etc., les brocards. Donc on pense, on pense, parce qu'il y a eu quelques travaux, mais ça n'a pas été très développé, c'est quelque chose qui pourrait faire l'objet d'une thèse, je pense. Donc les Romains vont percer, c'est un travail gigantesque, ils vont percer le rocher sur 70 mètres. Il y a deux équipes, une équipe de chaque côté du rocher, et ils vont se rejoindre au milieu du tunnel. Donc un tunnel, je vous dis, de 70 mètres, une largeur d'à peu près 90 centimètres, un mètre, une hauteur d'un mètre 70, et ce tunnel est prolongé par un sillon à ciel ouvert, qui descend les égras. Donc vous voyez, les égras, c'est 7% de pente. Donc on pense que là, ils ont recréé une chute qui pouvait alimenter peut-être des moulins ou des activités minières. Sauf qu'on ne peut pas le certifier, parce que dans ce tunnel, on n'a pas retrouvé de traces d'eau. Donc il est possible que le lac ait été trop bas, et que finalement, les Romains n'aient pas pu utiliser ce tunnel. Ils le souhaitaient pour... Voilà, donc là, c'est vraiment le grand flou. Parce que certains disent qu'ils ont créé des réservoirs, et que le tunnel fonctionnait comme une chasse d'eau. Donc on pouvait entraîner, par exemple, des minerais dans ce tunnel en utilisant une chasse d'eau, c'est-à-dire avec une pression, pour que les minerais tombent dans les égras. Enfin, il y a beaucoup de suppositions. Mais en fait, c'est le grand flou. J'en profite juste pour faire une petite parenthèse, mais vu qu'on parlait de l'industrie minière, il y a une super conférence aussi qui aura lieu à Cervoz le 2 août, à la salle Jean Morel, je le rappelle aussi à l'heure exacte. Avec Eric Hasselborn. Voilà. Donc c'est nous qui l'organisons. C'est vous qui... Ah, vous êtes partout sur... C'est nous qui l'organisons, et Eric Hasselborn est vraiment le grand spécialiste. Mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que comme vous le disiez, cette industrie, cette histoire de l'industrie, elle est fortement liée à l'histoire de l'eau aussi. Alors, on arrive maintenant à l'époque après Jésus-Christ, parce que les Romains ont créé ce tunnel de la Rateria vers les années 74, plus 74. Alors, ce lac, il va évidemment s'écouler, mais il va en rester quand même un petit peu dans le fond du bassin jusqu'après le 13e siècle. Donc on est après Jésus-Christ, donc les gens vont s'installer là maintenant au bord du lac. Vous savez, les populations ont occupé le bassin vers 3000 ans avant Jésus-Christ. Il y a déjà des populations qui sont là. On a retrouvé, alors, on a retrouvé au lac d'Anterne, il y a eu des forages au lac d'Anterne. On a retrouvé qu'il y avait dans les années plus 74 une pollution au plomb. C'est ce qui, peut-être, viendrait confirmer que les Romains avaient une industrie minière. Voilà, peut-être travaillait-il le plomb. Peut-être, hein, voilà. Et on a retrouvé aussi de l'ADN de troupeaux, surtout de vaches. Donc on sait qu'au col d'Anterne, il pouvait y avoir des troupeaux, l'été, en alpages, et que ces bergers redescendaient après dans les vallées. Donc c'est assez fascinant de savoir que notre territoire était déjà occupé 3000 ans avant Jésus-Christ. Et aussi, moi, j'avais une question. Là, on parle depuis tout à l'heure de l'usage minier particulièrement de l'eau. Mais il y a plusieurs manières... Enfin, l'eau a souvent été utilisée comme ressource naturelle, quoi, pour... Alors, je vais surtout penser... En 1728, le roi du Piémont-Sardaigne va demander un cadastre de toutes ses propriétés, de tout son territoire. On appelle ça la MAP SARDE. Donc il envoie des ingénieurs, des géomètres, des dessinateurs, des peintres, partout dans son royaume, qui est quand même assez conséquent, pour tracer les propriétés de chaque village. Et donc on sait qu'en 1730, il y a des moulins... Alors là, on va parler de la diose. Il y a des moulins qui sont là. Donc il y a les moulins d'en bas et les moulins d'en haut. Alors les moulins d'en haut, c'est un affluent de la diose sur le Chouet. Donc c'est un torrent qui descend le long de Pormenat, qui se jette donc dans la diose, pas très loin d'ici. Donc il y a déjà une industrie liée à l'eau. C'est-à-dire que l'arve et la diose sont des éléments économiques. Après, je pense qu'André pourra vous parler des barrages, pourra vous parler de la scierie, c'est-à-dire que c'est toujours l'utilisation de l'eau pour fabriquer, pour créer, pour progresser. Alors comme on a parlé de l'industrie minière, c'est pareil, donc Thomas tout à l'heure vous a parlé des fonderies de Cervoze. C'est ici en 1746, je fais des bons, je fais des petits sauts de kangourou. En 1746, ici on va établir, enfin c'est des nobles, qui ont l'aval du prioré de Chamonix et des chanoines de Saint-Lanche qui leur donnent des concessions, des nobles vont installer ici des fonderies, des fonderies de Cervoze. Il y a 50 ouvriers ici. On ne s'imagine pas qu'il y a tout ce territoire et occupé par des hauts fourneaux, par des brocards, par des remises, des hangars, des marteaux. Il y a une très grosse industrie minière. À ce moment-là, on est au 18e siècle. Et là, on est au 18e siècle. Et on a besoin de l'arve, pas de l'arve, pardon, on a besoin de la diose, parce que tout ce complexe minier est ici, au bord de la diose, et on a besoin de l'eau pour laver, pour actionner, pour voilà. Donc l'eau est partie prenante de la vie du village de Cervoze. Et donc du coup, si on suit, depuis l'Antiquité, on sait qu'il y a des traces d'exploitation minière. Oui. Quelque chose qui s'est donc développé avec le temps. Donc là, vous nous citez le 18e siècle. Oui. Et donc est-ce que c'est quelque chose qui va aller en explosant ou au contraire, ça va se... Alors, ces exploitations minières vont cesser à la Révolution française pour plusieurs raisons. D'abord parce que les... Comment dire ? Les filons sont plutôt en altitude. Donc on ne peut les exploiter que dans des périodes estivales. Voilà. L'hiver, surtout à ces époques-là, c'est couvert de neige. C'est inexploitable. Donc il faut aller chercher les minerais loin, en altitude. Par exemple, à Port-Menat, il y a des mines à Port-Menat qui sont bien recensées. On se rend compte que les filons sont très courts. Donc, ce n'est pas très rentable. En plus, la teneur des minerais n'est pas excellente. Donc il y a déjà des problèmes liés aux minerais eux-mêmes. Et puis, en 1792, la Révolution française s'installe ici. Donc s'empare des forges ici de Cervoze. Et puis, ils ont... Les révolutionnaires français ont autre chose à faire que de gérer, évidemment, ces minerais s'effondrient. Et tout doucement, l'exploitation va cesser, va péricliter. Et à la fin... Enfin, à la restauration 1815, quand l'Empire Sardes reprend ses droits, l'exploitation est quasiment achevée, quasiment terminée. Il y aura après quelques petits essais, mais c'est la fin de l'exploitation minière ici à Cervoze. André, vous faites partie de l'association aussi. Et on voulait évoquer avec vous notamment les crues de la diose qui se trouvent juste à côté de nous. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu à travers l'histoire ? On parlait d'un torrent un peu impétueux, on va dire. Est-ce qu'il y a eu des grands moments marquants dans l'histoire de la diose ? Je vais d'abord vous parler de ce torrent du cours de la diose. Donc la diose, c'est un torrent qui prend naissance au mont Bué, vers le col de Salanton, environ une quinzaine de kilomètres de Cervoze. Il draine un bassin de 52 kilomètres carrés et il reçoit de nombreux affluents, de nombreux noms ou petits torrents qui sont au nombre d'une quinzaine qui viennent alimenter le cours de la diose. Ce torrent de la diose, c'est un torrent, disons, naturel. Et jusqu'à 1962, ces eaux se sont écoulées naturellement avec des forts débits ou des crues impétueuses. Dans les crues de ce torrent, d'après les relevés du RTM, le RTM, c'est la restauration des terrains de montagne. C'est un organisme d'État qui est chargé, justement, de regarder les cours d'eau et de recenser. La diose, là, elle a eu une crue importante après l'éboulement des Fises. Enfin, il y a eu deux éboulements dans la chaîne des Fises, qui est derrière. On parlait de ce lac aussi qui avait été formé. Voilà, c'est ça. En 1471, et le dernier en 1751, qui ont, d'une part, modifié le cours de larves et qui ont perturbé le torrent. Dans les crues qui ont été relevées, il y a eu une crue importante en 1852, une autre en 1895, une autre plus proche de nous en 1940, une autre en 1968. Ça, ce sont les crues, les crues les plus importants qui ont occasionné des dégâts soit à Cerveauze même, soit à la commune des Ouches au lieu dit le lac. Et tout ça, c'est recensé, du coup, dans des documents... Et tout ça, c'est recensé dans les documents administratifs de l'État. Donc, tant que... Donc, avant... Alors, avant 1900, on va dire 1950, ce torrent, il a servi aux industries, comme le disait Anne-Marie Daniel tout à l'heure, d'une part, pour l'exploitation des moulins, pour faire tourner les moulins, les moulins à grains, et d'autre part, dans les années 1900, il y a un ingénieur qui s'appelle Auguste Chénet, Antoine Chénet, pardon, et qui a créé, qui a réalisé une scierie. Cette scierie, elle est au bord de la... juste derrière, là, au bord de la diose. J'allais dire, on ne la voit pas d'ici non plus. Elle a été démolie, je vais vous en expliquer. Et cette scierie, elle prenait une partie du cours de la diose qui avait été déviée par un petit barrage, qui amenait l'eau à une roue à aube, qui faisait tourner tout un système mécanique pour actionner une scie battante, qui permettait de couper les grumes, les troncs d'arbres, etc. Cette scierie, elle a fonctionné, elle a employé, alors, elle a employé cinq ou six ouvriers, et elle a fonctionné de 1900 jusqu'en 1940. Pourquoi elle s'arrêtait en 1940 ? Justement, c'est à cause de la crue de la diose. C'est une crue énorme. La scie a trop bien fonctionné avec cette crue. Voilà. Parce que là, on est obligé de reparler d'autre chose, de parler du pont qui était sur la diose. Oui. Parce qu'il faut voir qu'avant 1860, avant la venue de Napoléon III, la seule route qui permettait d'atteindre, la seule route carrossable qui permettait d'atteindre Chamonix, elle passait par Cerbose. Elle commençait, disons, elle débutait à Chède, on montait par la cascade de Chède, on traversait le bois de Passy, on arrivait au Vieux-Cervoze et on arrivait ici sur un pont en bois. Et ce pont en bois, il permettait par cette route-là, justement, qui passe ici, d'atteindre le pont Pellissier et de rejoindre ensuite les Zouche et puis Chamonix. Ce pont, il a vieilli aussi, il a été emporté par diverses crues et il a été remplacé, justement, il a été remplacé lors des travaux de chemin de fer par un pont métallique. Ce pont métallique, il a été emporté par cette fameuse cru de Dadiose en 1940 qui a emporté la route, le pont, une partie des rochers, etc. C'était une crue vraiment dévastatrice. Et à partir de ce moment-là, La Syrie s'est arrêtée. Plus de Syrie. La Syrie s'est arrêtée. Après, elle a repris un petit peu, mais sans importance. Et elle s'est définitivement arrêtée en 1962 quand l'EDF a racheté, a acheté, a acheté des terrains et a construit un barrage qu'on appelle le barrage de la Bajule. C'est un barrage qui se trouve au nord-est de Cervoze. Et c'est une route nudo qui permet la régulation du cours d'eau du torrent. Et depuis cette époque, il n'y a plus de crue. Le torrent est régulé. Quand il y a trop d'eau, ils ouvrent les vannes et ils font un lâcher d'eau. C'est pour ça qu'il est très dangereux de se baigner dans le cours d'eau de la Diose. Et d'autre part, en temps de sécheresse, l'EDF ouvre son barrage pour faire des lâchers d'eau pour justement permettre aux visiteurs des gorges de la Diose de bénéficier de l'aspect des cascades. Parce que des fois, il arrive qu'il y a des saisons où il fait trop chaud et il n'y a plus d'eau. Oui, d'accord. Donc en fait, le barrage permet aussi d'alimenter le site des gorges. Et le barrage permet aussi d'alimenter et de... C'est intéressant toujours quand on s'intéresse à l'histoire de voir là, par exemple, une Syrie qui fonctionne grâce à l'eau et qu'aujourd'hui, on revienne aussi à des techniques comme ça avec les low-tech, notamment ce qu'on appelle les low-tech, ces outils qui servent à ne plus utiliser de l'énergie mais justement des techniques anciennes. C'est vrai que c'est toujours intéressant de s'intéresser à cela. Vous parlez d'un ingénieur qui a construit la Syrie. Il y en a un autre qui était très important pour l'histoire de Cervoz et notamment des gorges de la Dio, c'est Achille Cazin. Pourquoi il est venu à Cervoz, ce Parisien ? Pourquoi il est venu construire cette... Moi, d'après les documents que j'ai, d'après ce que j'ai lu, il est venu à Cervoz et il est tombé amoureux du site. Il s'est promené... Il était propriétaire, d'ailleurs... Non, non, il est venu en tant que touriste. Enfin, je vous dis, il est tombé amoureux du site et il a acheté les terrains l'île de la Diose et puis les terrains environnants. Ce qu'on appelle l'île de la Diose, d'ailleurs, c'est quoi pour les gens qui ne savent pas ? C'est un terrain, en fait, un ensemble de... C'est un ensemble de terrains qui se trouve situés au confluent de la Diose et puis de l'Arve. D'accord. Et on parlait d'Achille Cazin. Anne-Marie, vous vouliez ajouter un mot ? Et du chouet aussi. Il y a du chouet. Oui, voilà. Et du coup, cet ingénieur parisien tombé amoureux de ce territoire, décide d'aménager ses gorges mais ce qu'on oublie souvent, c'est avec l'aide de beaucoup de servosiens et de servosiennes. C'était aussi un projet très local et qui a été possible grâce à ce travail acharné, on va dire. Alors, Achille Cazin, c'est un scientifique, déjà. Oui. Il a fait des grandes études, il a agrégé de thermodynamique, etc. Il part dans les îles Carguelaine pour observer les astres et quand il revient d'ailleurs en 1874 des îles Carguelaine, il tombe vraiment malade. Mais il est né en 1732 à Perpignan, il fait des études sublimes, il est décoré dans tous les coins parce que c'est vraiment un personnage très, très important. Il escalade les gorges avec des cordes en chanvre. C'est comme ça qu'il découvre la beauté de ces gorges et ce biotope extraordinaire parce qu'il y a là des plantes extraordinaires, des fougères qu'on ne trouve que là parce que c'est humide, c'est sombre, il n'y a pas de calcaire, donc il y a le développement énormément d'insectes, de plantes rares, 22 espèces de fougères et des insectes qu'on ne trouve que là, des insectes endémiques, une araignée à pince de crabe, par exemple, qu'on ne trouve que là. Alors, quand il voit ces gorges, il dit il faut que le public en profite, c'est-à-dire qu'il va faire du social. Il trouve que c'est tellement beau qu'il faut partager ce site. Voilà, j'aimerais vraiment mettre l'accent là-dessus parce qu'il va faire tout ce travail pour faire découvrir la beauté des paysages aux gens qui ne peuvent pas grimper, qui ne peuvent pas escalader. Alors, il va en 1874 créer une société, la Société des Gorges et il va employer donc Pierre Berthoud et Charles Salvetti. Pierre Berthoud va gérer toutes les passerelles. Et on peut revenir sur la petite anecdote que vous nous avez dit pendant la... Oui, c'est mon arrière arrière grand-père. Très intéressant quand même. Arrière arrière grand-père. Vous êtes lié directement au site. La famille Berthoud. Voilà, et puis donc Charles Salvetti va s'occuper, lui, d'ancrer toutes les passerelles dans la roche. Mais on dit que c'est un travail de professionnel à l'époque, vraiment. C'est du type Eiffel. C'est vraiment une œuvre d'art. Alors, en 1875, en 1875, les Gorges sont ouvertes au public. Il y a à peu près 1900 visiteurs. C'est déjà pas mal pour cette époque-là. Mais aujourd'hui, vous savez combien il y en a ? Non. 55 000. 55 000 visiteurs l'année dernière. Je vous rappelle que le site, il est ouvert trois mois dans l'année. Oui, alors à une époque, il a été ouvert la nuit même. Il y avait une petite centrale, justement, sur la dios qui pouvait permettre l'éclairage des Gorges. Enfin, après, pas du temps de Cazin, après Cazin. Donc, malheureusement, Achille Cazin décède en 1875. L'anecdote, c'est qu'il a deux tombeaux. Parce que, comme c'est un personnage très célèbre, quand il est malade, juste avant sa mort, il repart à Paris. Donc, il a un tombeau au Père Lachaise. Et le préfet donne l'autorisation de faire un faux tombeau, une fausse tombe. Donc, il a son tombeau, mais son corps est rapatrié ici à Cervoz. Et il est enterré sur la propriété qui est là. Il est enterré juste à côté de nous ? Il est enterré là. Il est enterré dans la propriété qui est à côté. Donc, voilà. Une fausse tombe à Paris et une vraie tombe ici. Et puis, du coup, il était vraiment attaché à ce site ? Ah, complètement. J'imagine que c'était dans ses voeux de... Alors, il avait un grand projet. C'était de faire un centre d'observation du soleil à Pormenat. Et un centre de météorologie aussi. Tous les jours, il grimpa à Pormenat. Alors, je voudrais aussi parler un tout petit peu de sa femme, Jeanne Cazin. Jeanne Brève. Elle est romancière et elle a écrit énormément de petits livres dans la bibliothèque rose sur les gens de Cervoz. Elle raconte la vie quotidienne des gens d'ici. Avec, évidemment, ses romancés dans le style de l'époque, c'est le 19e. Donc, c'est un peu empoulé. Mais c'est formidable pour connaître la vie des gens ici. Vous nous conseillerez quel livre ? Un drame dans la montagne, Le petit Savoyard. Voilà. Ok, c'est noté. Alors, on ne les trouve que sur Internet. Ah, ils ne sont pas à la bibliothèque ? Dans le réseau des bibliothèques ? Non, ils ne sont pas ? Ils ne sont plus édités. Ah mince. Que des gens qui s'en séparent sont sur Internet. Nous, on a eu le bonheur de tomber dessus il y a 20 ans et de pouvoir en racheter quelques-uns. Je vais aller faire mes recherches sur le bon coin. Je voulais aussi revenir avant la fin de l'interview vu que le temps file sur le travail de l'association. Comment vous avez accès à toutes ces données ? Avant, on parlait d'archives. Mais du coup, c'est un énorme travail d'enquêteur, d'enquêtrice finalement pour trouver toutes ces données. D'une part, il y a les archives communales. Elles ne sont pas énormes parce qu'il y a énormément d'archives qui ont été brûlées justement à la Révolution. Donc, il ne reste pas grand-chose. Et ensuite, une de nos principales sources d'informations, ce sont les archives départementales de la Haute-Savoie à Annecy. Et peut-être, vous le disiez, votre arrière-arrière-arrière-grand-père Pierre Berthoud, peut-être dans les histoires familiales aussi, on arrive à trouver des choses dans la généalogie, les archives que les gens stockent chez eux aussi finalement ? Oui, oui. Les gens nous ont donné des documents. Alors, peut-être pas forcément sur les gorges. Il y a un personnage très important qui a construit la maison du lieutenant. Il faut parler de cette maison du lieutenant parce que c'est aussi une visite extraordinaire pour Servoz. parce qu'il y a une histoire attachée à cette maison qui est géniale. Donc, Jean-Pierre Deville qui a fait la maison telle qu'on la voit aujourd'hui était ami avec Achille Cazin. Il était géomètre, Jean-Pierre Deville, et il raconte les derniers moments d'Achille Cazin ici à Servoz. Il dit qu'il est malade, qu'il va rentrer à Paris. Voilà. Donc, malheureusement, dans la maison du lieutenant, quand elle a été vendue, tous les documents, tous les papiers qui étaient peut-être dans des boîtes à chaussures comme dans beaucoup de familles, tout a été brûlé et on n'a rien. On n'a rien sur Jean-Pierre Deville, les relations qu'il entretenait avec les gorges de la diose, des petites choses sur l'école. Voilà. Mais ça pourrait être une autre émission sur Jean-Pierre Deville. Effectivement, c'est un petit village mais l'histoire de Servoz est vraiment dense. Oui. C'est pour ça que notre association existe aussi. C'est-à-dire qu'il faut vouloir bien pénétrer le cœur des gens, en fait. Ne pas s'arrêter au monument, ne pas s'arrêter au site, mais aller voir derrière qui a créé, qui a fait, qui a transmis. Voilà. C'est une histoire de Jean, d'histoire de Servoz. C'est génial. Et pour conclure cette interview, je le rappelle, du coup, vous organisez beaucoup d'activités, notamment, je le redis, cette conférence sur l'histoire des mines à Servoz le 2 août à la salle Jean Morel à 18h. Vous faites aussi, Anne-Marie Daniel, une visite commentée des ponts, de l'histoire de l'eau à Servoz. Voilà, c'est le 22 août, le 22 août, et on a une autre conférence sur les glaciers, le 16 août, par M. Ravanel, qui est glaciologue. On a reçu plusieurs fois sur Globule Radio, et d'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, on vous invite à réécouter notre émission de la semaine dernière, où on revient aussi sur l'histoire de glaciers qui ont enseveli des hameaux à l'époque. Ça, au Pras de Chamonix, c'était le sujet de la semaine dernière. Les glaciers sont comme des rivières, ils descendent par gravité. C'est ça, ils descendent. Ils descendent par gravité, ils entraînent. Le paysage est façonné ici par les glaciers. Voilà, et alors, Joseph-Marie de Ville de la maison du lieutenant est, paraît-il, le premier à avoir émis l'idée que les gros blocs, qu'on appelle des blocs erratiques, ont été transportés par les glaciers. Donc, c'était une découverte. Un peu un précurseur. Oui, voilà, un paysan d'ici qui s'est intéressé à la géologie, voilà, et qui a emmené dans toutes les aiguilles rouges, qui a emmené tous les grands scientifiques qui arrivaient de Genève. Alors, ici, je vais peut-être m'arrêter là après, ici, tous les grands scientifiques sont passés, se sont installés là, dans la maison du directeur des mines, dirigé par M. Echacquet à l'époque, qui, le premier, a fait un plan, un plan en bois de la chaîne du Mont-Blanc, en trois dimensions, aidé, justement, par Joseph-Marie de Ville, le fameux lieutenant, qui ne l'était pas d'ailleurs, ceci dit, en passant. Voilà. Merci, merci beaucoup, c'est vrai qu'on pourrait faire plusieurs émissions sur... On pourrait continuer jusqu'à midi, facilement. Quand on me lance là-dessus, j'ai très bavard. C'était passionnant, en tout cas... On me le reproche. C'était passionnant et merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Globule. D'autres occasions, comme on l'a rappelé juste avant de vous rencontrer, de venir en découvrir plus sur l'histoire de Cervoz, sur Sémine, sur l'histoire de l'eau. Mais voilà, merci beaucoup André et Anne-Marie. On rappelle que l'interview, si vous êtes venu en cours de route, sera disponible sur le site globule.chamonie.radio.